Salut à tous, c'est Puyo Puyo pour la suite de Kingdom Rush dans les Heroic Challenges. Nous en étions à Stormcloud Temple, donc le temple du nuage de tempête. C'est du niveau 4 max, pas de héros. Niveau amélioration, on avait tout le niveau 3 et on avait juste ça pour le niveau 4. Donc il manque ça et tout ça, on fera 100, c'est pas grave. Alors ce niveau, comment est-ce qu'il se présente ? Alors, nous avons donc deux branches qui convergent ici vers le centre en serpentant et ensuite ça va droit vers la sortie. Alors on a des emplacements un peu partout, mais pas après la jonction. C'est-à-dire qu'une fois que la jonction est faite, bon il y a juste ces 2, 3, 4 emplacements qui peuvent encore tirer là. Mais après il n'y a plus rien. Donc il faut absolument éliminer les ennemis avant qu'ils n'atteignent ce point, ou disons vraiment ce point c'est le dernier recours. Et donc ça veut dire qu'il va falloir rentabiliser au maximum les emplacements qu'on a d'un côté et de l'autre. Donc il va falloir construire et utiliser des emplacements qui seront totalement inutiles pour attaquer la branche en face. Et donc réciproquement ces emplacements seront totalement inutiles ici, mais tant pis, il faudra faire avec. On a également ceci comme défense possible, la tour du rayon de soleil. Ça pourra éventuellement servir. Et niveau opposition, qu'est-ce que nous avons ? Alors, bon là on a des trolls, des wolfs et des dark knights. Alors dans la branche du bas on va avoir beaucoup de dark knights. On va aussi avoir des bandits, des brigands, mais beaucoup de dark knights. Donc les dark knights ça a une armure lourde. Donc ça, ça veut dire que les tours d'archers seront inutiles en bas. Il faudra donc utiliser massivement des tours de mage. Et en haut, on aura, bon pour l'instant il y a des wolfs ici. Enfin là il y aura essentiellement des wolfs, et là il y aura des trolls. Donc les uns comme les autres n'ont pas d'armure, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que les tours d'archers marcheront. Et plus tard nous aurons également des winter wolves et des yetis. Alors encore une fois, ce sont des ennemis qui n'ont pas d'armure. Par contre, les winter wolves ont une résistance magique. Donc ça veut dire qu'en haut, les tours de mage n'auront aucun intérêt. Autant faire des tours d'archers, c'est moins cher, ça a des dégâts par seconde plus élevés. Et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'armure. Donc ça marchera très bien, ça marchera même mieux que des tours de mage contre les winter wolves. Donc voilà, on va faire des tours d'archers en haut. On va faire des tours de mage en bas. Et il faudra également des casernes. Alors les casernes, j'avais réussi à faire le niveau en ne prenant que deux casernes. Je les avais utilisées ici et là, puisque là c'est le point ultime de défense. Donc il vaut mieux, c'est peut-être pas mal de centraliser la défense ici. Parce que cet emplacement-là, il n'est pas terrible pour attaquer. Par contre pour une caserne, ça peut très bien faire l'affaire. Donc moi je les avais centralisées ici, j'avais juste fait deux casernes là. Et il y a moyen de faire comme ça, mais c'est quand même super super chaud. Et donc c'est quand même mieux de faire plus de casernes. Et j'en ai même fait sensiblement plus, histoire de réussir à faire le niveau vraiment confortablement. Donc je vais faire trois casernes ici, que je vais centraliser là. Encore qu'il y en a une qui sera dans un premier temps ici, mais bon ça c'est un détail. Et en bonus, je peux même encore faire quelques casernes ailleurs. Alors, on va construire un petit peu. Donc je vais faire des tours de mage ici et là, donc ça c'est clairement le mieux. Inversement ici, ce sera de la tour d'archer. Ensuite, là je vais encore faire de la tour de mage, parce que c'est aussi encore un bon emplacement pour attaquer. Je vais encore en faire un ici. Et je vais faire un deuxième emplacement de tour d'archer là. Ici c'est pas terrible pour une tour d'attaque, par contre ça peut être bien pour une caserne. Alors je vais faire mes trois casernes ici. Que je vais centraliser là. Du moins ceux-là pour le moment. Et ceux-là aussi, je vais les grouper. Et je vais pas faire de bombarde. Enfin, on peut faire avec une bombarde. La première fois que j'avais réussi, j'avais fait une bombarde ici pour appuyer les soldats ici. Mais rétrospectivement, franchement une bombarde c'est pas si terrible dans ce niveau. Parce que les ennemis sont pas à ce point nombreux et groupés pour justifier de faire une bombarde et faire des dégâts de masse. C'est pas nécessaire. Et en plus, il y aura plus tard dans le niveau des Rocket Riders en haut et en bas. Et donc contre ça, les bombardes servent à peu près à rien. Donc c'est pas terrible. Donc finalement, je vais complètement laisser tomber les bombardes dans ce niveau. Ensuite, je vais encore faire une caserne ici. Puisque là, ça se combinera bien avec toutes ces tours de mage. Autant en profiter. Et je vais encore rentabiliser cet emplacement ici. C'est également pas mal pour faire une caserne supplémentaire. Que je vais mettre le plus à gauche pour être appuyé par les tours d'archer. Genre là. Et là, on a encore trois emplacements. Alors celle-là, elle pourrait être pas mal pour une tour d'attaque. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, il n'y a pas besoin absolument. Donc pour l'instant, je laisse. Et ces deux emplacements qui sont mauvais pour les tours d'attaque, on peut encore en faire des casernes. Ça coûte pas très cher. C'est toujours sympathique. On va le mettre ici le plus à gauche pour bénéficier le plus de ces trois tours d'attaque. Et ici, pareil. Je vais mettre le plus à gauche pour bénéficier du soutien des tours de mage. Voilà. Maintenant, il reste encore pratiquement la moitié du budget. Alors, je vais mettre un sorcier ici. Et maintenant, on va améliorer les tours. On va les améliorer un peu toutes. Et là, j'ai dépensé à peu près tout mon budget. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors le début, franchement, c'est facile. Le début, il n'y a pas de difficulté majeure. Juste déplacer celui-là un peu plus à droite. Le début, il n'y a pas de difficulté majeure. Il suffit juste de surveiller. Il n'y a pas de débordement. Normalement, il n'y a pas de problème. Toutefois, les défenses seront insuffisantes. Et donc, tous ces ennemis vont finir par percer. Parce que c'est quand même des trolls et des dark knights. Et donc, je vais être débordé. Et donc, ils vont converger ici. Et donc, quand ils seront ici, il faudra faire une pluie de feu, tout simplement. Avec le budget que j'obtiens maintenant, je vais améliorer en priorité ces deux tours. Parce que celles-là, elles peuvent cibler aussi bien en haut la branche du haut que la branche du bas. Ce sont les seules qui peuvent. Donc, c'est plus prioritaire. Et donc, là, ils arrivent. Et la pluie de feu va être indispensable. Après, on va avoir bandits, brigands, dark knights, et même les dark slayers, et les wolf en masse. Pluie de feu. Voilà, et je vais venir la suite. Alors, là encore, il n'y a pas d'urgence particulière. Je peux rentabiliser ma petite tour. Là, je peux améliorer encore un peu la défense en bas. Ça aide un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de déni qui sont quand même puissants. Alors que là, les wolf ne sont pas une menace. Il y a juste à attendre. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va améliorer un petit peu la défense ici. Donc ça, ça pourra un peu mieux appuyer les ennemis qui engageront ces fantassins. Cette tour-là, elle n'est pas urgente. Je peux me débrouiller sans l'améliorer, je pense. Il n'y a pas d'urgence particulière. Alors là, on va avoir des dark knights. Donc là, ça peut être bien de faire une pluie de feu. Parce que la pluie de feu, de toute façon, elle aura le temps d'être rechargée, puisque je vais faire venir la vague suivante juste après. Donc autant les liquider avant de faire venir la vague suivante et de la récupérer aussitôt. Ça facilite de temps. Et là, il y a un dark slayer, mais il ne sera pas un problème. Je vais venir la suite. Alors là, maintenant, on va améliorer cette tour. On va aussi améliorer un peu celle-là. Et je vais améliorer celle-là en mousquetaire. Comme ça, ça permettra de mieux couvrir les ennemis qui seront éventuellement ici. De plus. Je vais faire maintenant une tour ici d'attaque. Alors, quitte à faire une tour d'attaque, logiquement, ça serait mieux de faire une tour de mage, parce qu'en bas, il y a des ennemis en armure. Mais je ne vais pas le faire. Je vais faire des archers. Ce n'est pas grave s'il y a des ennemis en armure. La raison pour laquelle je fais des archers, c'est que plus tard, il y aura des winter wolves, aussi bien en haut qu'en bas. Et ceux-là, ils sont très dangereux. Et mes tours de mage seront peu efficaces, parce qu'ils ont une résistance magique. Alors, si je fais une tour d'archers, au moins, j'ai la certitude qu'il y aura au moins une tour qui sera efficace contre eux. Je vais améliorer aussi cette... Ouh, où est-ce que tu veux, à toi ? Voilà. C'est pour ça que celui-là, il est utile. C'est une bonne idée de le faire. Alors là, on a les trolls lanceurs de l'âge qui sont assez méchants. Donc, je vais m'en débarrasser avec une pluie de feu. Comme ça, ça crame encore ceux d'après. À présent, on va avoir une grosse vague avec des yetis, des winter wolves, des yetis, wolf warg. Donc là, ça va être assez violent. Donc, il faut prévoir une bonne défense, ici. Et ici, je vais faire des rangers. Et alors là, là, c'est critique, là. Là, il faut arriver à bien gérer ce passage. Et il faut essayer de ne pas avoir besoin d'avoir recours à la pluie de feu pour se débarrasser de ces winter wolves. C'est très important. Donc, j'essaye d'améliorer un peu les soldats pour les faire encaisser le choc avec les winter wolves. Il ne faut pas gaspiller la pluie de feu contre eux. Et là, on a les yetis. Alors, les yetis, c'est le problème. Et donc, je vais étiser la pluie de feu contre les yetis le plus vite possible. Donc, je vais concentrer la puissance de feu sur le bas. Je vais attendre que ces deux yetis se groupent. D'ailleurs, je vais mettre un petit golem en soutien. Et je vais faire la pluie de feu sur eux. Ça, ça va les liquider rapidement. Ah, celui-là, il a un peu échappé. C'est dommage. Allez. Et on va faire venir ceux-là en renfort. On va essayer de cramer celui-là. Ouh là. Ils sont entrepreneurs. Mais ça passe. Le golem. On va vite le faire revenir. Je renforce les soldats pour retarder celui-là. Là, c'est bon. Ils font bien leur boulot. Et là, c'est bon. Et alors là, on va avoir une vague méchante de Rocket Riders. Donc là, il va falloir absolument améliorer la puissance de feu anti-aérienne. Donc, je recherche le poison. Le poison est parfait pour toucher les Rocket Riders très vite. Parce que les Rangers alternent les ennemis ciblés par le poison. Donc, c'est parfait. Comme ça, ça les assure qu'ils consomment leur boost très tôt. Et ainsi qu'ils évitent de passer outre mes défenses en étant touchés trop tard. Là, j'améliore encore la puissance de feu anti-aérienne avec des mousquetaires. Et donc, normalement, on est à peu près bon là. Normalement. Si besoin. Ça passe tout juste. C'est un peu chaud. Mais c'est bon, j'ai pas besoin. Dernière vague. Alors là aussi. Il va falloir essayer de retarder au plus possible l'utilisation de la pluie de feu. Encore une fois. Je vais améliorer les soldats pour les faire encaisser le choc avec les Winter Wolves. Le golem aide un peu. Avec ses dégâts de zone des fées, c'est pas mal. Maintenant, il y a du Yeti. Donc, je vais être débordé. Ça, c'est clair. Et donc, il va falloir faire la pluie de feu. Mais il faut essayer de le faire le plus tard possible. De façon à maximiser les dégâts. Puisqu'il y aura les deux branches qui auront convergé ici. On va renforcer tout ce petit monde. Et... Puy de feu. Je renforce tout le monde. Et là, c'est bon. Ils brûlent tous. Le golem fait le boulot. Voilà. Et là, c'est à peu près bon. Il n'y a plus qu'à attendre... Que les tours finissent de faire le ménage. Zap. Ici, ça retarde bien aussi. C'est parfait. Là aussi, ça les occupe. C'est très bien. Et donc, c'est gagné là. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est qu'une question de secondes, maintenant. Et c'est fini. Victoire. Voilà. Donc, c'était un niveau qui était quand même clairement plus facile que le précédent. Qui était vraiment une horreur. Voilà, voilà. Ça nous fait une étoile. Mais c'est insuffisant. Pour prendre une nouvelle capacité. Donc, tant pis. C'est pas grave. Et donc, le prochain niveau, ça sera... The Waste. Donc, niveau 4 max. Mais cette fois-ci, chose intéressante. On a droit aux héros. Donc, on verra. Je ne sais pas encore si je vais prendre les héros. Je pense que ça peut être une bonne idée. On verra un peu comment ça se présente. Voilà, voilà. Bien. Je vais vous laisser sur... Cette fin de niveau. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de Kingdom Rush. On approche de la fin des Heroic Challenge. Il n'y en a plus que trois. Voilà. C'est chouette. Et après, ça va être le plus dur. Ça va être les Iron Challenge. Je verrai si je l'ai fait. Voilà, voilà. Donc, à très bientôt. Salut à tous.